la préparation mentale en sport c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant à être serein et éliminer la peur d'échouer et je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau topage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux notamment un entretien offert un entretien découverte avec un coach de mon équipe et avant d'aller plus loin vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et penser à les commenter les partager pour pouvoir si ça vous aide ça peut aussi en aider d'autres alors la préparation mentale en sport peut-être que vous êtes devant cette vidéo vous êtes soit sportif soit préparateur mental vous voulez un avoir des solutions pour pouvoir vous même aller plus vite plus loin et faire sauter tous les verrous parce que vous y soit peut-être que j'aurais besoin de préparation mentale ou deux vous êtes préparateur mental et vous sentez qu'avec certains sportifs vous avez des blocages et vous n'arrivez pas à aller très vite avec les outils que vous avez en préparation mentale et vous dites tiens comment est ce que je peux aller plus loin donc on va essayer de voir aujourd'hui à la préparation mentale en sport dans le sport comment ça va aider les sportifs tout simplement à juste exploser leur record personnel et à être simplement soi même donc déjà pour moi la préparation mentale c'est très simple il n'y a pas besoin d'une explication d'un quart d'heure pour ça c'est simplement être comme à l'entraînement en compétition être capable de même faire mieux qu'à l'entraînement en compétition pouvoir se surpasser pour cela ce qui se passe c'est que pour beaucoup la préparation mentale en france se sert d'outils comme la sophologie l'hypnose la méditation des ancrages la programmation neurolinguistique tout ça c'est déjà top parce que moi même à l'époque ça m'avait aidé à améliorer des choses dans ma vie mais c'est limité puisque ça ne touche pas le réel problème de fond ok le problème de fond c'est quoi souvent c'est juste revenir à une chose de base un basique on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains mais des êtres humains et du coup on est ici sur terre et l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on devient à travers nos expériences et à chaque fois que l'on a un challenge extérieur c'est souvent parce que on a quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été déverrouillé pour beaucoup nous par exemple pour les sportifs que l'on accompagne ça va être soit ils se disent ah mais je suis qui pour gagner est ce que je m'aide de gagner est ce que ça va le faire et du coup il perçoit que quand je leur demande qu'est ce qui t'agace chez les autres ah bah j'aime pas l'arrogance j'aime pas que les gens qui se la pète ou j'aime pas les gens égoïstes donc ça on a un 80 20 sur les arrogants égoïstes et sinon le deuxième profil de sportif que l'on accompagne et qui on a d'extraordinaire résultat est également ce sont les sportifs qui ont déjà gagné plein de fois des championnats du monde et là dans ce coup boum sa contreperle sa contreperle il ya une peur d'échouer qui est là donc on intervient sur vraiment sur les deux pôles où on va très très vite en seulement quelques séances et là du coup ce qui est important de comprendre c'est que pour le premier type de sportif qui dit ah mais attends mais j'aime pas les gens qui se la pète c'est important d'être altruiste dans la vie c'est important d'être humble dans la vie tout ça bah ils sont pris dans des concepts ok altruiste et égoïste ce sont des concepts c'est juste une idée par rapport à des perceptions mais ça n'existe pas ok altruiste et égoïste sont juste des perceptions si on va creuser au fond sur ok lui qui est égoïste qui fait quoi factuellement alors ça va un peu de temps pour démêler tout ça mais ça arrive mais j'en parle plus dans le livre qui est juste ici on arrive sur par exemple être égoïste et faire passer ses priorités avant celles des autres même si ce sont pas les priorités des autres et ça bat tout le fait un instant et dans sa vie donc voilà on va vraiment changer de point de vue là dessus et montrer que finalement ce que l'on reproche chez l'autre c'est chez nous que l'on que l'on le condamne mais tant que l'on condamne ça chez l'autre alors on le réprime chez nous et on s'empêche de l'utiliser et tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal quelqu'un d'autre va l'exprimer sans maille penser si vous regardez bien si vous dites ah mais non c'est mal d'être arrogant regardez bien tous les gens vous percevez arrogants donc voilà tout ce que vous réprimez parce que dit c'est mal quelqu'un l'exprime sont à y penser donc maintenant la différence entre la préparation mentale et nous ce qu'on fait à l'académie d'autres performances nous d'ailleurs on s'appelle de moins en moins là seulement pour les vidéos youtube pour les articles de blog mais en vrai quand on interagit quand on arrive dans les clubs et des sportifs on se passe nous pour plutôt des consultants en performance parce que ce qu'on fait n'a rien à voir avec la préparation mentale puisque nous on va beaucoup plus vite beaucoup plus rapidement et donc ça permet ensuite à la préparation mentale de bien s'imbriquer pour les gens qui gardent leur préparateur mentaux l'exemple d'une sportive que j'ai accompagné pour les jeux olympiques je veux dire ce nom vu qu'on a fait une vidéo ensemble donc laura taranto là vous pouvez regarder une vidéo juste au dessus ou juste au sou au 2 au dessus elle par exemple elle est encore suivie par sa préparatrice mentale et pour autant en fait elle faisait beaucoup de méditation pleine conscience elle sentait que quand elle arrivait sur des championnats internationaux et bien elle sort il y avait cette petite voix qui la faisait douter mais je suis qui pour gagner qui était encore là et nous du coup je me rappelle quand j'avais eu en hanté au téléphone à l'époque je dis ok ça te dirait que cette petite voix disparaît une bonne fois pour toutes et me faire c'est possible ça je fais ouais t'inquiète ça va être possible et du coup vous pouvez regarder le témoignage juste en bas donc derrière elle s'est autorisée donc en faisant sauter ses charges d'arrogance et d'humilité et bien elle s'est autorisée à dire votre c'est quoi au jeu j'ai tout explosé du coup elle a cherché une médaille d'argent aux jeux olympiques de toko pour sa première participation aux jeux olympiques et comme elle le dit sur la vidéo aujourd'hui elle n'a plus du tout cette petite voix elle n'est plus obligée de continuer à faire les exercices qui étaient proposés maintenant ça devient naturel pour elle ok donc à mon sens aujourd'hui la préparation mentale en sport c'est top parce que ça amène déjà un certain niveau de conscience sur le discours interne les pensées positives etc et en même temps un moment donné si on va être simplement soi même nous en dépolarisation on va vraiment aller très vite puisque on va travailler sur l'identité du sportif et ça ça demande pas d'outils de travailler sur l'identité derrière en fait les ancrages la programmation neurolinguistique d'hypnose et tout ça va être du plus pour venir optimiser la performance puisque qui on est n'a aucune limite ce que l'on est on est ici pour croître grandir et c'est la partie illimitée de nous qu'on emmènera bien plus loin que le sport avec nous et pour ça il n'y a pas de limite donc après on peut utiliser des outils de modélisation de visualisation etc des ancrages pour pouvoir optimiser le potentiel mais déjà l'important c'est d'arriver en compétition comme à l'entraînement et d'être capable d'aller chercher le millimètre supplémentaire et d'être capable de dire ok bah moi j'ai envie de gagner et je vais gagner et alors en fait il n'y a pas de charge là dessus même si ça se fait pas et voici pour cette vidéo si ça vous a plu penser à mettre un like qui fait toujours plaisir penser à commenter aussi les vidéos à partager et enfin si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin bien penser à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe vous verrez le point à où vous en êtes aujourd'hui le point b où vous avez envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment est ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible et enfin vous pouvez regarder dans les commentaires aussi il ya d'autres cadeaux notamment il ya aussi ce livre que vous pouvez acquérir qui est l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers jeux olympiques à tokyo et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagné on a eu trois médaillés olympiques donc allez-y faites le parce que cette méthode fonctionne et surtout rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao